Le club, avec nous, nous sommes inscrits et délièrent ce que nous faisons ici, maintenant, ici. Mes chers collègues présidents de l'EGPF, mes chers collègues des organisations EISA, du Montaigne à Jacques, de la maison en arrière, le club UNESCO, qui est en vrai, qui n'a pas une vocation agricole, le conseiller communal de la jeunesse. Une fois, tant qu'on a débuté le programme au niveau de l'année majeur à vie à Aziz, d'intégrer le conseiller communal de la jeunesse dans ce cadre de concertation des collectivités de CECF dans nos partenaires. Pourquoi ? Avant qu'il y ait ce moment, je disais à le président que nos jeunes n'ont pas un esprit de vocation agricole. Ce n'est pas de leur force, mais c'est dû à l'appellation de leur cadre de concertation, c'est-à-dire le conseiller communal de la jeunesse, n'a pas été informé parce qu'ils ont priorisé le football. Je ne suis pas contre. Je disais encore que si vous voyez que ces gens priorisent le football, c'est parce qu'ils n'ont pas où développer leur agriculture. Nous, par contre, dans la saison de pluie, à Malais-Naveta, même si vous ne pouvez pas faire des marches agricoles, mais quand même conseiller aux jeunes vers cette agriculture. Parce que c'est le programme de l'État que nous devrons soutenir. Non seulement ça, le Sénégal est un pays agricole. Nous tous, nous devons nous organiser derrière une agriculture saine, une agriculture bio. C'est ça la rotation du programme d'Essayer-Coucher. Madame la représentante de Coste au niveau du Tavis, si vous faites la remarque, nous, on a évité des troubles traditionnels. Pourquoi cette tradition ? C'est ce qu'est une agriculture bio-saine. Ces dents-là ont dansé une danse traditionnelle très saine. Il n'y a pas de progrès, il n'y a pas de sacre-bône, il n'y a pas de progrès. Pour les traditionnels, seulement les humeurs qui nous ont. C'est pour valoriser cette agriculture. C'est pour valoriser la journée que nous maintenons aujourd'hui dans cette comète de l'identité. Président Aziz m'a dit de remercier vraiment les organisations qui ont accompagné ce programme. Le plan de concentration des jeunes, tous les acteurs, parce que ce programme est là, non seulement pour accompagner les jeunes, pour accompagner leur collectivité, mais pour accompagner notre syndical. mais aussi en priorité ces exploitations familiales dont les jeunes ont eu à bénéficier de ce financement de ce projet. Donc, moi je demande à l'unanimité, qu'on décide dans son ensemble, même dans l'unanimité, dans du loulou, que toute la population de ces communes se donne la force, se donne l'unité de continuer l'accompagnement de ces jeunes. et je dirais à l'unanimité, nous ne baisserons pas nos bras. Parce que nous avons un autre programme qui est là, celle des grands trajets de l'économie migrante. Parce que peut-être qu'ils n'auront pas la chance d'organiser une telle journée de rendre les pédestes. C'est pour cela que nous l'avons inclus dans ce que nous posons aujourd'hui. Et bien que vous jeunes l'économie migrante, vous allez commencer votre programme. Et tout à peu qui s'ajustent dans le développement, dans qui on est ici, seront toujours à vos côtés. Et je le souhaite que ces jeunes qui ont bénéficié de ces programmes vraiment se donnent la force de bien mener leur projet pour que demain nous ayons la dette pour tous. Je vous remercie vraiment. Merci à tous.